La magie de Noël, une histoire de Clément Mour. C'était la nuit avant Noël. Dans la maison, tout était calme. Pas un cri, pas un bruit, pas même une souris. Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée attendaient le Père Noël. Allait-il arriver ? Les enfants, blottis dans leur lit bien au chaud, rêvaient de friandises, de bonbons, de gâteaux. Maman sous son fichu et moi sous mon bonnet, étions prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit. Je sautais de mon lit, courus à la fenêtre, j'écartais les volets, ouvris grand la croisée. La lune sur la neige brillait comme en plein jour. Alors, paru, à mon regard émerveillé, un minuscule traîneau et huit tout petits reines, conduit par un bonhomme si vif et si agile qu'en un instant je sus, c'était le Père Noël. Plus rapide que des aigles, les reines semblaient voler. Lui, il les appelait, il sifflait, il criait. Allez, fougueux ! Allez, danseurs ! Comme les feuilles d'automne qu'en souffle le grand vent, montent tout droit au ciel sans que rien ne les arrête, ainsi filait les reines aux crêtes des maisons et le traîneau de jouets avec le Père Noël. Peu après, j'entendis sur le cou de toit, tout là-haut, piétiner, trépigner tous les petits sabots. Comme je me retournais et fermais la fenêtre, le Père Noël bondit en bas de la cheminée, tout vêtu de fourrir, de la tête aux pieds, tout sali par la suie, tout recouvert de cendres. Avec son sac de jouets jeté sur son épaule, on aurait dit un vagabond traînant une vieille besace. Ses yeux, comme il brillait, et quelle joyeuse faussette ! Sa drôle de petite bouche n'arrêtait pas de rire, perdue dans une grande barbe aussi blanche que la neige. La fumée de sa pipe serrée entre ses dents faisait un grand nuage tout autour de sa tête. Son visage était large et son ventre bien rond tremblait tant il était secoué de rire. Joufflu et grassouillet, c'était un bon vieux drôle, et malgré moi, je ris en le voyant ainsi. Un clin d'œil de sa part, un petit mouvement de tête, je n'avais rien à craindre, il me le disait net. Sans un bruit, sans un mot, il se mit au travail, remplit toutes les chaussettes, et puis se retourna. Et un doigt sur la bouche, avec un signe de tête, il s'en alla d'un bon, comme il était venu. Il reprit son traîneau, siffla son attelage, et les voilà partis, plus légers que des plumes, dans l'air, j'entendis, avant qu'ils disparaissent. Joyeux Noël à tous, et à tous, bonne nuit ! Joyeux Noël à tous, bonne nuit ! Joyeux Noël à tous, bonne nuit ! Joyeux Noël à tous, bonne nuit ! Noël à tous, bah si tu puissesغilures.